Bonjour, dans la présente vidéo, on montre comment calibrer, étalonner le capteur d'intensité lumineuse réfléchie. Ce capteur-là peut poser certains problèmes selon la pièce dans laquelle on travaille, selon la luminosité, selon le tapis qu'on utilise réfléchissant. Donc, on a à calibrer à certaines occasions notre capteur. Donc, comme on fait dans Classroom, on va dans les cours, robot formateur. Donc, on a un indice ici dans couleurs et lignes. Donc, bonne idée d'aller voir dans ces cours-là, quand on s'approprie la plateforme Classroom et même la robotique, il y a des choses intéressantes. Donc ici, dans les tutoriels, on avance simplement. Donc, on construit. Et là, on nous propose des programmes. Et juste un peu plus bas ici, on a deux briques de code pour pouvoir calibrer le maximum et le minimum de lumière réfléchie. Donc, on lui dit quand le bouton est haut et enfoncé, étalonner le maximum avec la valeur lue. Donc là, on se place à ce moment-là sur le blanc pour avoir le maximum et on se place sur le noir pour avoir le minimum avec le bouton du bas. Donc, vous avez ici la technique pour calibrer de façon à ce que que le capteur soit capable de lire le minimum et maximum et d'étalonner correctement pour avoir justement le plus de données possible. Parce que si on est entre 75 et 25 %, donc il nous manque quand même pas mal d'espace pour la calibration. Donc, ça, c'est une façon ici qu'on vous montre pour étalonner le tout et d'avoir un peu plus de plaisir avec notre capteur d'intensité lumineuse réfléchie. Bonne robotique!